Yo salut à toi d'air ton écran j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour la onzième manche de cette saison 3 on est à la mi-saison aujourd'hui sur cet épisode à Silverstone avec Mercedes nous allons voir ce qu'on peut aller faire en termes de R&D et les améliorations aussi qui ont été apportées lors de ce week-end mais on se rapproche d'AlphaTory ça fait plaisir AlphaTory qui est en galère de développement depuis ce début de saison 3 ils n'ont toujours pas le même niveau de performance qu'à la fin de saison 2 ils l'ont toujours pas rattrapé de leur retard AlphaTory qui commence à transpirer un peu et absolument tout le monde a plus amélioré qu'AlphaTory mis à part peut-être Red Bull qui est un peu aussi à la peine en cette saison 3 nous allons du coup aller améliorer la fiabilité avec le MGU4 test de fiabilité qui arrivera du coup au prochain Grand Prix après le prochain Grand Prix même et nous avons plus de points et voici ce que ça donne en termes de résultats 180 points pour Pierre Gasly 155 pour Lewis Hamilton même si on se rapproche d'eux en termes de R&D on est très très loin on a la moitié des points de Pierre Gasly et pareil pour le constructeur ça fait mal on est très très loin et du coup c'est parti pour Silverstone aujourd'hui pas de pluie visiblement et ça ça fait plutôt plaisir pas de pluie à Silverstone et c'est parti du coup pour les qualifications allez les gars c'est parti pour le premier tour de qualification ici à Silverstone ouais le petit snap on a pas perdu beaucoup la voiture comme d'habitude est très instable ah le cut allez je lance un deuxième tour direct ah je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais cette erreur bon bah je rentre au centre du coup le nouveau pneu est reparti pas mal oh pas de cut pas de cut oh et bien en vrai je relance un tour mais je sais pas si j'aurai si je vais le finir et est-ce que 6 minutes et pas de carburant pour faire le tour de rentrée je me mets dans la merde là pour cette qualification j'aime bien me mettre dans la merde pour les qualifs en tout cas j'ai l'impression même là j'étais pas loin de la sortie on va voir à combien d'avance on a sur Joe pour voir si je finis le tour ah bah j'aurai pas d'avance sur Joe non inquiète on va voir si j'aurai pas d'avance sur Joe on va voir si j'aurai pas d'avance sur Joe on est à peu près dans le tour de tout à l'heure je vois combien sur le pneu ? 8% ? oui mais du coup j'anticipe j'anticipe et je perds un dixième ici oh les qualifications sont dégueulasses désastreuses carrément est-ce que j'ai de l'avance sur Latifi ? j'ai 4 dixièmes c'est pas énorme elle a du mal à freiner ici la voiture et voilà bon bah je l'aurais loupé jusqu'à la fin cette qualification allez P16 on va prendre un nouveau moteur Pierre Gasly en pôle 2 dixièmes devant Hamilton 25-7 pour Russell sans l'erreur je pense il y a 4 dixièmes qui s'envolent dans l'erreur je suis normalement 9e une année comme ça ouais qualification raté quoi qu'il arrive c'est parti pour la course bienvenue sur le mythique circuit de Silverstone pour le grand prix du jour avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ces 5 km 7 avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km heure il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Pierre Gasly part en pôle position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier et Lewis Hamilton complète la première ligne en ce qui concerne le reste de la grille nous avons Leclerc, Russell, Daniel Ricciardo et Norris, Verstappen, Stroll, Ocon et Alexander Albon Tsunoda, Zu, Valtteri Bottas et Magnussen Sainz, ils ont reçu une pénalité sur la grille Ford, Nicolas Latifi et Mick Schumacher Oscar Piastri et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille Ça y est, il est l'heure du départ Tournons-nous vers la grille pour la course du jour Au final je me suis dit on va pas prendre de pénalité comme ça on va peut-être démarrer un peu plus haut avec des pénalités Que nenni, nous commençons 16ème Terrible Bon du coup pas d'évolution sur ce point Mauvaise qualification Allez nous en payons les frais On va commencer du coup en médium pour faire médium hard Ça me paraît tout à fait logique Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie qui est plus rapide ? Non c'est vraiment cet arrêt là au 12ème tour Qui est le plus rapide, pas de pluie de prévu pour aujourd'hui C'est parti pour la course à Silverstone Allez 16ème Pas un bon début de week-end Mais c'est dimanche qu'on marque les points on va dire Oui bon après marquer les points Ce sera peut-être pas pour tout le monde J'aurais dû prendre des pénalités Je vais déjà me retrouver dernier Oh les deux d'Aston Elles ont failli faire un sandwich Salut Ah il y en a qui sont en rouge Vas-y repasse devant Je prends l'aspiration 14ème Bah ouais laisse moi encore moins de place je t'en prie Je vais dive quand même Mais ok Il y a Alphatorie qui s'envole comme d'habitude On est habitué et on sait qui c'est Wouah D'un ils ont freiné super tôt Et de deux faut pas se décaler comme ça sur le freinage Coucou Allez un bisou Allez on a les deux Williams devant Passable devant Entre les deux McLaren là Entre les deux McLaren Ça veut rien dire ce que je dis c'est terrifiant Faut essayer de remonter assez vite Ouais mais j'ai pas beaucoup d'aéros C'est en train de se décaler de partout devant Ça fait peur On est en train de perdre le contact avec justement mon coéquipier là Là je suis désolé de ce nom de là Tout le RS Alexander ça va être un peu court Ok ça passe à la porte des points Bon j'ai hésité à dive-bomb mais bon Non en vrai ce serait pas passé Allez onzième Ok DRS will be enabled this lap You can use it when you're within one second of the car ahead and in the DRS zone Yes Avertissement Est-ce que je vais être trop court pour Albon je pense Ouais On va quand même à 340 Silver zone 1 c'est énorme Ah mais là pour dépasser maintenant tout qu'on a le DRS J'ai un sous-virage dans ma godspec et de chapelle Comment veux-tu que je dépasse au DRS avec ce genre de truc Ah je vous ai pas montré le setup d'ailleurs On est en 15-12 J'essaie de montrer voir s'il fait une erreur mais Bah non Ah là c'est trop loin pour dive-bomb Faut être plus près pour dive-bomb Ah c'est complexe parce que mon coéquipier est pas loin devant En termes de temps Ah deuxième Avertu celui-là il est pas mérité Je vais porter plainte Faut vraiment que je dépasse Albon là Oh là 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 je tire tellement sur le volant S'il top l'Alexander Facilite moi la vie Ah ouais mais je peux pas Je peux pas j'ai pas d'aéros Je peux pas me jeter en fait Aïe désolé Bon il va pas avoir le DRS prochain tour donc on devrait pouvoir le dépasser Mais là on perd beaucoup de temps Et surtout on va perdre le DRS nous aussi C'est pas moins de grip la voiture on me dira rien Oh là 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 C'est terrifiant C'est terrifiant Bon allez je vais y aller sur Tsunoda On a perdu du temps avec ses erreurs Encore Trois secondes de stroll Waouh Et Tsunoda qui fait chier Allez j'ai le DRS Albon Mais on sera trop loin pour ce tour On est au septième tour Je suis toujours dans les Williams Et j'ai deux Averto Fabuleux Meilleur temps personnel 29.4 Je sais pas si c'est bien honnêtement Bon bah c'est pas bien Moins rapide que le dernier tour de mon coéquipier Ah là le rythme est vraiment catastrophique Je vais essayer un truc Juste pour rattraper devant Parce que là juste j'arrive pas à dépasser Albon J'arrive même pas à me rapprocher d'Albon en fait Oh là là J'ai essayé un truc Je vais essayer une gaslit J'aurais dû mettre les pneus rouges en premier Mais bon Je pouvais pas savoir Ça s'arrête déjà devant C'est tous ceux qui étaient en rouge là qui s'arrêtent actuellement Allez mettez moi les pneus J'ai très peur qu'ils marchent pas quand même Allez les pneus froid Oh là 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 Ça commence déjà Eh oui C'est mal au rythme de C'est mal au rythme C'est mal au rythme Mais Versapan et Ricardo ils se sont mis en médium Il y a sûr qu'ils font zéro arrêt Oh là là C'est catastrophique aujourd'hui Magnifique Et Latifi juger derrière moi en médium Bah ouais Je vais pas marquer de points les gars aujourd'hui On sera en dehors du top 10 C'est sûr L'avantage c'est que la plupart du groupe Qui Que je voulais rattraper avec cet undercut Ce n'est toujours pas arrêté Bon Latifi arrive pas à recoller avec ses médiums Déjà une bonne nouvelle Devant ça s'arrête Ça commence à s'arrêter On verra si ça va payer ce que j'ai fait Vettel, Bottas derrière Et c'est tout Tout nous a Voilà on a rattrapé personne Il y a Ocon devant à 2 secondes Et bien c'est dramatique Peut-être un petit DRS sur le français C'est bon je vais pouvoir avoir le DRS d'Isteban Faut vraiment que j'arrive à le choper très très vite Le collègue parce qu'il a Du coup des pneus plus frais Il faut sur le cendre Et ça suit aussi pour une Alpine Derrière lui Le deuxième Williams Et Sainz Normalement Si je ne me trompe pas J'ai le DRS sur Ocon c'est bien Et on va ressortir quand même devant pas mal de pilotes Est-ce qu'on va undercut quelqu'un ? Et on est dixième Ocon qui a fait une erreur Mais il va avoir DRS de son coéquipier Qui a pas de température dans les pneus Ah fait chier Du coup je vais pas pouvoir dépasser Ocon A deux doigts d'être pas mal honnêtement Ouais non optimiste hein Optimiste quand même Faut que j'ai pris pour Ocon Qui est pas une bonne sortie Mais moi j'ai Ohlala Je galère Je suis nulle part ici Je veux faire quoi avec une voiture Qui fonctionne pas Vraiment ? Ah je me bats vraiment avec la voiture C'est un délire Bah on est fatigué hein On est fatigué J'aurais tenté au moins Bon bah on va se battre pour un point Enfin non même pas Vu que j'ai trois secondes De toute façon en vrai C'est de ma faute C'est de ma faute Je me suis beaucoup Je me suis assez beaucoup trop loin Mais je voulais tenter Parce qu'après de toute façon Ils allaient avoir les pneus en température Et Moins d'usure Donc ils allaient aller plus vite que moi Donc bon Tempi Il reste onze tours là On va tout donner Si la voiture veut bien sûr J'essaye d'économiser mon ERS là un peu Pour essayer de faire un push C'est compliqué Je suis à huit dixième d'Albon là J'ai l'impression de le dire à chaque course Mais la voiture est horrible Elle est vraiment immonde quoi Je la sens pas Elle est compliquée Mais bon Il y a quelques circuits où ça a marché Mais là La plupart des circuits c'est horrible Allez focus On prend de bons Enchaînements Même là sur de bons enchaînements Je perds trois dixièmes de vent Allez faux push Si je peux essayer de l'enlever du DRS Histoire de Tenter de mettre trois secondes Ce serait cool Premier secteur en violet Je push Neuf dixième Une seconde avec Albon Ok ça va passer Pour au moins l'enlever Du DRS Mais ouais Mais voilà Ce qui se passe quand je push C'est insupportable Voilà il est à sept dixième Il va avoir le DRS Huit dixième Il va avoir le DRS Sainz a dépassé Albon De toute façon Purement veux-tu que je mette trois secondes à Sainz Une seconde cinq avec Sainz On est à deux secondes des Alpines Peut-être les rattraper et les dépasser Ça nous donnera peut-être un peu d'air Pour mettre encore une seconde cinq à Sainz J'ai plus de batterie Voilà j'ai perdu trois dixième Dans les sinueux Let's go Non mais c'est impossible Il a une seconde cinq Ce que veux-tu que je fasse Je peux rien faire Et pourtant Mon coéquipier est juste devant Il est à quatre secondes Même pas Quatre secondes Non j'abuse peut-être un peu Mais il est à sept Je sais pas Il est à combien On va demander Si il ira plus vite Sept secondes Ah c'est la voiture Je suis qu'à sept secondes de lui En étant rentré plus tôt Donc en ayant des pneus plus usés En n'ayant pas utilisé tous mes médiums Et en étant derrière les Williams Depuis le début de la course Ça va la voiture Genre juste elle est nulle quoi La Mercedes est nulle Et pourtant on est dehors un R&D quoi C'est terrifiant Sainz ça mon DRS Un petit averte pour la route Un petit averte pour la route Hamilton en 28-1 F28-1 Mon meilleur temps en tour N'est pas si loin Mais ouais Voilà Ouais mais c'est pas terminal Parce qu'il a pas de crevaison Ni rien Il s'arrête pas quoi Et ça Heinz Ah bah oui Pousse pas encore plus loin Carlos Je t'en prie Stroll aussi C'est la décadence Non mais wesh La vitesse Il s'ouvirait encore dessus Il s'ouvirait dessus hein Un partout Abandon derrière pour Tsunuda Il finira pas la course aujourd'hui On est pas loin des Alpinons Une seconde 4 On y reste deux tours Allez on va dépasser ce troll ici On verra ce que ça peut donner hein De toute façon on est pas trop maître De notre destin je pense maintenant Objectif aller plus vite possible Dans le dernier tour c'est tout Si je peux choper le DRS Ocon en plus Ça peut m'aider Y'a Versapan qui est pas loin Mais pareil hein En fait il reste pas assez de tours Allez dernier tour c'est parti Allez je vais avoir le DRS Ocon On a bien push comme il faut Ça nous fera à gagner Quoi qu'il arrive du temps Un petit DRS Je dis pas non Y'a Sainz qui est passé sur Stroll derrière Pour l'instant 9ème Mais il reste la pénalité à appliquer Il faudrait que Stroll arrive à maintenir Tout le monde derrière Sinon ça va être complexe Et Stroll est devant pour l'instant Il maintient tout le monde Alban est passé Il est à 2 secondes 5 Ça peut peut-être se faire Donc on va avoir un DRS Ça s'attaque avec Latifi en plus On va peut-être avoir une petite chance Sur cette course Et sur cet épisode Gasly 27-6 Ocon s'est raté là devant Sur VersaPone Ça fait une petite erreur Moi tout ce que je veux C'est de pas perdre de temps Ah désolé VersaPone On va pas attaquer Ocon Ça sert à rien Sans pénalité On aurait pu jouer à la P7 La P7 pardon Terrible Et on va finir en P10 Vu la course Vu le rythme Un point C'est déjà ça ce prix L'action était au rendez-vous Aujourd'hui sur le circuit de Silverstone Pour une course d'anthologie Et une victoire extraordinaire Nicolas Martin Qu'est-ce qui à votre avis Leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur Mais je pense honnêtement Que c'était principalement dû Aux qualités de la voiture On pourrait parler des qualités Du pilotage toute la journée Mais si on n'a pas une bonne équipe Sur laquelle s'appuyer On ne va pas bien loin Quand on a la chance D'avoir à la fois Un excellent pilote Et une voiture incroyable On ne peut avoir que des résultats Comme celui qu'on a vu aujourd'hui J'aperçois les pilotes Qui approchent du podium Alpha Tori a pour réputation De donner leur chance A de jeunes pilotes talentueux Et on voit le résultat ici Très belle victoire Et Pierre Gasly du coup Vainqueur devant Lewis Hamilton Chez lui En deuxième position Lando Norris Sur la McLaren Sur le podium Bravo à lui Suivent Ricardo Leclerc Russell Ocon Versappen Sainz Et nous-mêmes du coup Pour le dernier point On va voir que globalement De toute façon Si on regarde Les meilleurs temps en tour On est globalement Aussi rapide que les McLaren Qui n'avaient probablement Pas de trafic Qui étaient bien placés Et sinon Au niveau rythme C'est vraiment assez catastrophique On se prend 4 dixièmes Au meilleur temps en tour Par rapport à Leclerc Pour Russell Il se prend 7 dixièmes Par Hamilton Et 9 dixièmes Par Pierre Gasly C'est assez terrifiant Et ouais Non c'est On n'avait pas de rythme aujourd'hui Donc le point Je ne dis pas non Malheureusement Ce n'est pas beaucoup Un point Mais bon on est là 92 points du coup Pour nous Devant Charles Leclerc Qui est à 81 Versappen Et à 121 C'est un peu loin Pour le podium Pour l'instant Et Russell du coup A 78 On va faire de notre mieux Pour continuer Et bien de monter Dans ce classement Même si Certaines courses C'est vraiment compliqué En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Youtube Like, commentaire Et abonnement Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis A la prochaine Bye bye Ciao Ciao